Un projet de loi qui prête à controverse maintenant, il est discuté depuis quelques heures à l'Assemblée Nationale. Les Français pris en otage à l'étranger dans des zones à risque devront payer eux-mêmes les frais engagés pour leur libération. Face aux protestations, Bernard Kouchner a précisé tout à l'heure que les journalistes et les humanitaires ne seront pas concernés. Hakim Abdelkalec, Zindin Boudaoud, Thierry Breton. Des commandos marines et trois navires de guerre français pour libérer les otages du Tanit au large de la Somalie. Une zone réputée très dangereuse. Même opération de secours, un an avant, au même endroit, sur le Ponant. Cette fois-ci, 22 Français sont libérés grâce à la Marine Nationale. A chaque fois, l'État prend en charge le coût des secours, souvent très élevé. Le gouvernement souhaite désormais faire payer aux otages les frais de leur libération. Sont visées dans le projet de loi les personnes qui se sont délibérément exposées, sauf motifs légitimes tirés de leur activité professionnelle ou d'une situation d'urgence à des risques qu'elles ne pouvaient ignorer. Un texte trop flou, selon ce député, qui souhaite une liste des personnes protégées. Les journalistes, les professionnels des médias et leurs collaborateurs, les intervenants humanitaires, les universitaires, les chercheurs, de façon à ce qu'ils ne soient pas mis dans cette situation. Que signifierait une démocratie dans laquelle on demanderait aux journalistes de démontrer la légitimité du motif qui a fait qu'ils ont encouru un danger ? Pour le ministre des Affaires étrangères, le texte vise surtout les agences de voyage et les touristes irresponsables. Il ne remet pas en cause, selon lui, la liberté de la presse. N'ayez aucune crainte, c'est pas moi qui vais dire que les journalistes ne doivent pas prendre de risques, ni les humanitaires, c'est évident. C'était pas plus simple de l'écrire, justement ? Non, parce que lorsque vous l'écrivez, vous oubliez toujours sur la liste. Ce projet de loi intervient quelques semaines après la polémique, sur les frais engagés pour retrouver les deux journalistes de France 3, toujours retenus en Afghanistan.